Je suis portugaise et en tant que bonne portugaise, le nom de mon papa et ma maman, donc Marie-Hélène Courtaire-Costa, mais pour le travail simplement, je vais le dire et à la française Hélène Acosta. Je travaille au comité des régions dans le service réunion et notre travail est justement la préparation, le suivi, autant des réunions qui se passent ici au comité des régions comme au Parlement, comme en mission dans les 28 pays. Je suis arrivée à Bruxelles en décembre 1975, donc il y a déjà 38 ans. Et non, ce n'était pas le beau temps, c'était à l'époque les conditions économiques au Portugal. Et 13 ans après, j'ai passé un concours général à ce moment-là, après que le Portugal a eu son adhésion en 86 et j'ai commencé à travailler en 89 au Comité économique et social européen. Jusqu'en 86, l'Europe était pour moi une sorte d'utopie, une sorte de monde à part. Quand il y a eu l'adhésion du Portugal, j'ai commencé quelques fois, oui, j'ai eu quelques petites pensées en me disant, tiens, peut-être qu'un jour, je travaillerai là sans trop y croire. C'est une magnifique ouverture à l'autre, c'est un enrichissement. Si on veut bien se donner la peine et être attentif, on apprend et on s'enrichit, mais tous les jours. Quand on a la chance d'approfondir un peu, d'avoir des conversations avec certains membres, eh bien, on peut aussi comprendre les réalités qu'ils vivent, les comparer aux nôtres, voir un petit peu qu'il y a beaucoup de poids et de mesures dans notre belle union. Pour se sentir européen, on doit d'abord se sentir appartenir à un lieu, à un endroit, à une culture. Et que c'est cette base-là qui vous donne la possibilité de vous ouvrir aux autres. Si vous êtes bien dans votre culture, vous vous ouvririez d'autant mieux aux autres. En tout cas, c'est ce qui me arrive à moi. Solidariedade, respeito, tolerância. La Europea est notre futur et est dans nos mains. La Europea est notre futur et est dans nos mains. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501